Salut à tous c'est Batok, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une nouvelle petite vidéo concernant la plateforme de course en ligne WorldSims Series dont je vous parle assez souvent, régulièrement parce que voilà moi j'y suis inscrit depuis peu, je l'ai découverte depuis peu et ce que je trouve sympa sur cette plateforme c'est que voilà on peut participer à des championnats des courses aussi, un sprint, il y a des événements organisés comme ce week-end par exemple il y a les 6h de Bathurst sur ACC avec des prix à gagner, en ce moment il y a des pédaliers à gagner pour un championnat en formule sur Assetto Corsa parce que cette plateforme propose des courses et des championnats sur les deux jeux Assetto Corsa et Assetto Corsa Competition donc voilà moi j'aime bien un peu ces formats là, surtout les championnats, voilà je vous fais souvent des gameplays sur les championnats auxquels je participe sur Assetto Corsa et voilà je voulais vous parler un petit peu dans cette vidéo surtout des licences parce que on ne se jette pas sur cette plateforme comme ça et on n'a pas accès à tout au départ, il y a des licences à passer qui vous donnent droit à utiliser certains formats de courses et utiliser certaines voitures donc voilà je voulais vous faire un petit récap donc en fait vous avez plusieurs licences au départ on arrive on n'a pas de licences et pour obtenir la première licence rookie et ben il y a un test théorique à passer où en fait vous avez une série de questions c'est assez simple et ludique je trouve et en gros il faut réussir ce test pour passer la première étape. Ensuite vous avez des chronos à réaliser soit pour courir sur Assetto Corsa soit pour courir sur ACC vous avez des défis de de lap time en gros c'est à dire vous devez faire des tours valides consécutifs avec un certain temps à réaliser avec une voiture imposée et c'est assez fun je trouve voilà c'est des étapes c'est un peu comme un mode carrière c'est plutôt cool et donc avec cette licence rookie vous pouvez courir bah déjà dans les premières compétition c'est la série coupé MX-5 Mazda sur Assetto Corsa et les séries rookie sur ACC où voilà comment les coureurs rookie se retrouvent pour faire des courses sprint donc voilà pour la licence rookie. Ensuite pour obtenir la licence amateur bon il faut terminer 5 courses avec 5 pilotes ou plus dans la course parce que voilà il arrive quelques fois à certains horaires de trouver peu de pilotes dans une course quoi donc voilà il faut qu'il y ait au moins 5 pilotes et dans les séries ben comme je disais les coupés MX-5 la formule junior sur Assetto Corsa et les séries rookie ACC et vous avez un autre test théorique un peu plus pointu aussi à réaliser et une fois que vous avez réalisé ça et ben vous pouvez comment vous avez accès aux défis des lap time comme je vous disais sur ACC et sur Assetto Corsa sur Assetto Corsa par exemple c'est la M235i sur le Nurburgring vous devez faire 5 tours valides avec un temps cible voilà et sur ACC vous devez là encore faire moins d'une 54 sur Monza en GT3 5 tours valides là encore ça c'est assez accessible à tous donc ça c'est pour obtenir la licence amateur alors avec cette licence amateur vous pourrez vous aurez accès à des coupes des sports de club voilà je vois série Leon Cupra série M2CS Racing donc tout ça c'est sur Assetto Corsa et les courses multiclasse une heure en classe GT4 contre les LMP3 c'est les courses moi auxquelles je participe actuellement et là vous pourrez accéder à ces courses mais en catégorie GT4 et puis les courses ACC amateur ce coup-ci plus rookie amateur donc voilà une fois que vous avez cette licence après pour obtenir la licence pro amateur et ben là voilà il faut atteindre une cote de sécurité de 20 c'est à dire qu'au fur et à mesure des courses propres que vous faites vous avez votre code de sécurité qui grimpe alors elle grimpe doucement si c'est des courses sprint elle peut grimper assez rapidement si vous faites des courses d'endurance et donc pour courir sur Assetto Corsa en pro amateur là on a un défi un petit peu plus compliqué en Lamborghini Huracan GT3 Spa où faire 3 tours valides avec un temps inférieur à 2.21 voilà ce qui n'est pas simple non plus et sur ACC il faut réaliser je crois 3 tours valides consécutifs à moins d'une 47 sur Barcelone ceux qui roulent pas mal sur ACC voilà c'est pas un chrono trop difficile à aller chercher c'est plus difficile je trouve sur Assetto Corsa et avec cette licence pro amateur vous pouvez courir dans des courses multiclasse des événements spéciaux donc vous voyez ça vous ouvre plusieurs courses GT3, Porsche Cup, F3, Radical SR3 notamment sur Assetto Corsa et des courses multiclasse 1h en GT4 ou GT3 aussi donc voilà pour la licence pro amateur et donc pour obtenir une licence pro et c'est ce que voilà j'ai réussi à faire il faut atteindre la code de sécurité de 60 c'est à dire que là faut quand même pas mal de courses propres pour atteindre ce score il faut atteindre l'indice de rythme 1500 parce que voilà vous avez le rang de sécurité qui est la code de sécurité et le rang de performance qui est votre indice de rythme qui grimpe en fonction de vos résultats et qui grimpe là encore plus ou moins vite en fonction si vous gagnez des courses par exemple avec un niveau plus fort que le vôtre ça va grimper assez vite et si au contraire vous gagnez des courses où le niveau est plus faible que le vôtre il va même pas bouger en fait donc voilà c'est important de bien choisir ses courses pour faire grimper cet indice de rythme il faut terminer deux courses d'endurance de deux heures ou plus alors je vais être honnête moi ça je l'ai pas fait donc j'ai obtenu ma licence pro sans le faire alors je fais des courses d'endurance d'une heure je sais pas si ils ont modifié leur cahier des charges à ce niveau j'en sais rien en tout cas voilà atteindre la code de sécurité de 60 atteindre l'indice de rythme 2500 et il faut aussi battre un certain chrono alors sur Assetto Corsa c'est avec la Nissan Onroke DPI sur Daytona Road où il faut faire un tour en moins d'une 35 ou sur ACC sur Suzuka il faut faire un tour inférieur à deux minutes et c'est ce que j'ai fait voilà j'ai galéré franchement je suis pas un pilote voilà hyper fort sur ACC j'ai un certain niveau mais descendre sous les deux minutes franchement c'était pas facile je me suis attelé hier et j'ai réussi alors il faut savoir que dans un premier temps j'ai fait un 2-0-0-0-0-0 incroyable mais vrai j'étais regardez j'étais content comme tout je pensais que voilà je l'avais fait et non 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 2-0-0-0-0 mort de rire donc il a fallu que j'insiste un petit peu et j'ai réussi quand même à faire tomber le chrono donc voilà avec cette licence pro je vais pouvoir concourir à des courses avec des voitures des F1, des DPI, des LMP1, des LMDH donc ça c'est plutôt sympa parce que c'est le genre de voiture quand même que j'affectionne et alors maintenant je vais chasser la licence alien qui est là attention ça va pas être facile atteindre la cote de sécurité de 80 honnêtement vous voyez moi je suis un petit peu plus de 60 maintenant si vous faites des courses relativement propres que vous gagnez ou non enfin voilà si vous faites des courses propres ça grimpe quand même assez régulièrement vous voyez je crois pour une course d'une heure si vous faites pas trop de saleté en piste ça grimpe de 2,5 donc bon ça met un petit peu de temps quand même mais ça grimpe et par contre atteindre un indice de ring de 2500 waouh là ça va être chaud quand même parce que vous voyez moi je suis un petit peu plus de 2000 et elle monte pas énormément c'est à dire qu'il faut vraiment que je fasse des courses avec un niveau très très fort et que j'aille chercher vraiment des résultats pour obtenir cette licence alien alors ça c'est les deux premiers points et aussi il faudra faire un chrono et là les chronos pareil ça se complique pour Assetto Corsa avec la Porsche Cup au Man Panorama il faut faire un tour inférieur à 2,05 alors j'ai jamais essayé je peux pas vous dire ce que ça représente mais à mon avis ça doit pas être facile quoi et sur ACC il faut faire un tour inférieur à 2,01 sur le Man Panorama alors moi je sais que voilà j'ai fait des courses dernièrement mes meilleurs tours en course j'étais en 2,01 quelque chose donc je pense qu'avec un setup assez agressif avec peu de carburant il y a peut-être moyen d'aller les chercher mais là encore ça va pas être facile et une fois que vous avez réalisé ça et ben vous avez en guise de récompense comme ils le disent là un abonnement premium sur la plateforme WorldSimseries gratuit et ça c'est plutôt bien parce que normalement un abonnement premium ça coûte et ben vous voyez ça coûte 75 euros l'abonnement d'un an alors je pense que c'est l'abonnement d'un an sinon je vois pas trop l'intérêt d'offrir un mois d'abonnement donc ouais 75 euros donc vous voyez c'est plutôt cool mais pas facile à obtenir et puis donc voilà pour vous montrer un petit peu ma progression vous voyez moi je joue que depuis ce début d'année voici mes courbes voilà le safety rating vous voyez si vous faites des courses propres ça grimpe régulièrement alors pas en flèche mais ça grimpe régulièrement et puis le rendre performance là encore au début il va grimper vite mais vous voyez après pour le faire grimper c'est pas évident il faut trouver des courses avec un niveau assez haut et surtout performer et là c'est quand même pas facile donc vous voyez moi ma note de rythme actuellement elle est de 2019 et vous voyez je disais 2500 non ils l'ont baissé ils l'ont passé à 2300 ça veut dire qu'il faut atteindre la note de rythme de 2300 ouais je pense parce que 2005 c'est quand même difficile à aller chercher et la cote de sécurité vous voyez je suis à 66 il faut que j'aille jusqu'à 80 donc pour être pilote d'alien donc affaire à suivre en tout cas voilà je suis super content d'être passé pilote pro on n'est pas forcément nombreux moi je vois dans les championnats auxquels je participe il y en a quand même pas beaucoup parce que je vous dis aller chercher les chronos cibles c'est pas évident non plus quoi bon voilà je voulais vous faire juste vous montrer comment fonctionnait ce système de licence sur cette plateforme et puis voilà donc allez je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo allez à plus salut c'était batok salut ciao peace abonnez vous